est-ce que je fais partie d'un groupe un groupe de haters non je suis à mon compte je ne fais pas partie de groupe j'ai pas de groupe de haters parce que là le storytelling de damien menu c'est de dire qu'il a un groupe qui l'attaque qui lui crache à la gueule etc et donc moi j'en fais partie mais je me dis mais c'est qui les autres quel est mon groupe moi je veux bien c'est vrai que j'ai fait des vidéos sur lui alors après bon ça il faut aussi le mettre c'est pas sur damien menu je fais des vidéos c'est sur l'affilié numéro un système io parce que c'est un peu comme dans tous les domaines dans le foot par exemple on va pas parler de tel joueur de telle ville qu'on connaît pas enfin qui est un joueur normal les gens en parlent des joueurs de foot qui sont au top ils en parlent en bien et en mal s'il fait quelque chose qui est pas bien de suite plein de gens en parlent parce qu'il est au top et dans système io c'est encore pire parce que damien menu c'est l'affilié numéro 1 ça on le sait mais qui est l'affilié numéro 2 ou l'affilié numéro 7 on sait pas et en fait qui est l'affilié de système io c'est damien menu c'est lui qui a enfin je qui est cité en exemple à chaque fois par le boss de système io c'est le seul qui a le la pancarte là comme quoi il a gagné plus de temps de commission on ne sait même pas même si je voulais comment je pourrais parler de la du numéro 2 puis en plus on s'en fout numéro 2 on parle de numéro 1 parce que c'est quand même lui qui gagne le plus de commission donc c'est l'exemple à suivre et à voir ce qu'il fait et après quand dans ce qu'il fait j'en parle alors après on peut dire du crash dessus mais j'ai passé en fait c'est juste pour montrer ce qu'il fait comment il fait tout ça et après je fais mes commentaires donc je sais pas comment ça c'est perçu je m'en fous tu vois c'est juste pour faire une vidéo je sais pas comment c'est perçu mais peu importe enfin voilà mais quand on me dit enfin quand j'entends qui dit le storytelling c'est que il ya un groupe de haters qui l'attaque moi je n'ai je suis avec personne donc j'aimerais bien limite avoir un groupe mais dans ce cas il faudrait s'organiser de faire des choses ensemble l'attaquer si c'était notre projet faudrait l'attaquer de façon organisée mais c'est pas du tout le cas alors je me dis ça doit être parce que je vois quand je parle de damien menu quelque part il y a plusieurs personnes qui répondent mais en fait c'est parce qu'il ya très peu de personnes qui voient mes vidéos et parmi ceux là bon lui par exemple andré briquet est ce qu'il fait partie du groupe de haters de damien menu lui il répond il commande sur des vidéos de damien menu et d'autres après il y en avait une autre c'est bernadette lagardette donc elle on ne fait rien ensemble j'ai jamais rien fait et elle à un moment elle est critique damien menu aussi mais on n'est pas ensemble pour que pour critiquer moi je ne sais pas d'ailleurs je sais même pas sur quoi le critique je me souviens pas je sais que plusieurs fois oui c'était sur le fait qu'il parle de bienveillance et qu'en fait il fait des trucs dans mais ça c'est normal on critique ça d'accord mais mais c'est pas grave et en tout cas moi je suis pas du tout sur ça c'est bien sûr il le fait mais tous le fond et c'est l'exemple qu'il faut suivre voilà donc il ya elle lui parce qu'il répond mais il répond à d'autres trucs aussi quand j'envoie des vidéos et sinon il ya qui d'autre en fait là de tête j'arrive pas à voir qui attaque damien menu parce que je ne suis pas en plus c'est ces histoires de il n'y a pas d'histoire mais pourtant quand il s'exprime c'est un groupe toujours les mêmes qui l'attaque mais ces gens ne ne suivent pas ces formations et tout ça quoi voilà il dit ça moi je suis tout seul et quand j'attaque c'est c'est pas violent du tout dans cette vidéo j'ai pas dit j'ai rien dit de mauvais simplement montrer ça par contre dans cette vidéo je m'étais trompé me trompé parce que depuis qu'il a les affiliés vip il a mis un système de lien rotatif avec les identifiants de tous les affiliés vip donc dans ces emails maintenant c'est plus son lien filier c'est les liens affiliés des affiliés vip en rotation donc ça c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai suivi le lien j'ai vu que en tout cas tout est bon dans la vidéo sauf la fin c'est à dire que c'est pas son identifié en filier c'est l'identifié d'affilé de quelqu'un d'autre mais lui je ne sais pas combien il en a de liens affiliés enfin d'identifiant peut-être que moi je voyais cela peut-être c'est son nouveau avec job to free c'était l'erreur mais voilà c'est pas une attaque après tout le reste de la vidéo le message lui même je dis que c'est ce qu'il fait en tout cas c'est ce qu'il faisait avant maintenant il fait autrement parce que en fait ça s'applique pareil on pourrait dire maintenant parce que disons que tous les affiliés non vip c'est exactement la même situation que avant tous les affiliés quand ils envoient des contacts quand le contact cliquer il se retrouve sur ce site amio avec un identifiant qui n'est pas celui du parrain du contact ah mais là maintenant c'est celui d'un affilié vip qui c'est toute la différence sinon le message global de la vidéo n'attaque pas il dit juste il faut faire pareil il faut pas écouter ce que la personne dit et le faire il faut écouter ce qu'elle dit pour ça c'est la partie discours et ensuite il faut regarder ce qu'elle fait et faire la même chose donc là dans ce cas là la même chose c'est de mettre son lien son propre lien ou bien de créer un groupe d'affilé vip si on peut se le permettre c'est assez de gens et de faire un link protector voilà c'est la nouveauté de cette vidéo par rapport à celle d'avant quoi mais cette vidéo c'était juste pour dire je ne sais je n'ai pas de groupe je dis pas que j'aimerais bien en avoir un mais j'ai dit si j'étais dans un groupe quand même et que je c'était notre projet c'était d'attaquer les menus on le ferait quand même un peu mieux sinon ça sert à quoi d'être dans un groupe voilà c'est tout pour cette vidéo